Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2022. Donc c'est un mois qui est important ce mois-ci puisqu'on va avoir beaucoup de changements. On est dans des changements karmiques, on est dans des changements très importants. On rentre dans la période des éclipses, donc le 30 avril nous avons la première éclipse de l'année qui aura lieu à 10 degrés du signe du taureau. Donc ça y est, on va aller vers les changements majeurs à la fois en termes d'événements et en termes de temps. C'est des changements qui auront de l'impact dans le temps. Donc c'est un mois qui mettra beaucoup l'accent sur la carrière en début de mois, surtout en début de mois pour vous. Le 1er avril, dès le 1er avril vous avez quelque chose de nouveau dans le domaine de la carrière. La conjonction à mercure nous fait penser à peut-être un contrat qui démarre, un engagement qui démarre le 1er avril dans le domaine de la carrière. Ce que vous vous entamez ici le 1er avril ou dans la foulée du 1er avril, donc l'énergie elle est très présente les 15 premiers jours du mois. Ce sont des énergies avec lesquelles vous allez vous imposer, vous allez vous montrer, vous allez oser. Il y a vraiment cette énergie de combat. Il y a une énergie guerrière ici qui est très présente. Vous allez, alors soit vous allez dire quelque chose au sein de l'entreprise, vous allez révéler quelque chose. Voilà, vous allez vraiment prendre la parole et dire les choses de façon assez franche. Ou bien un contrat effectivement peut se matérialiser, peut se signer dans la foulée du 1er avril. Le 16 avril nous avons une pleine lune dans le signe de la balance. C'est une pleine lune qui est compliquée. Je reviendrai dessus mais c'est une pleine lune qui est compliquée. Ça a lieu dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat. C'est un domaine qui est majeur pour vous, qui est très important. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter, se finaliser ici. Dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat, ce qui se finalise, s'arrête ou la prise de conscience qui a lieu ici, elle a lieu avec une énergie plutonienne. Il y a peut-être une énergie d'effondrement. Il y a peut-être une situation, évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais il y a peut-être une situation qui s'effondre ici. Ou alors il y a une énergie qui est dure. Avec Pluton, on peut être dans des cas de manipulation, de pression, d'oppression. Peut-être qu'il peut y avoir de la violence. Donc attention au 16 avril ou autour du 16 avril. Pluton est en face, ça touche le couple, le rapport à l'autre. Donc soyez vigilant là-dessus. C'est un mois pendant lequel vous serez très spirituel. Si vous avez des voyages à faire, ils sont très favorisés ce mois-ci. Ça vous permettra d'ouvrir votre vision, de voir les choses différemment. Il y a une énergie de guérison à travers la spiritualité, à travers la foi, à travers les voyages, à travers les formations, apprendre des nouvelles choses. Mais si vous apprenez des choses ce mois-ci, ce seront des choses très très spirituelles. Vénus étant là, effectivement, vous serez aussi très très favorisés pour les voyages, pour les formations, pour vraiment ouvrir votre esprit. Les deux premières semaines du mois peuvent être un petit peu compliquées dans le domaine des finances en commun. Donc l'argent du partenaire, l'argent en commun, les crédits, les dettes. Vous allez vouloir sans doute agir sur ces plans-là, où le partenaire a un combat à mener au niveau de ses finances. Ça peut toucher les finances entre associés par exemple. Il y a Saturne à côté, donc les deux premières semaines du mois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une action qui est là, ou qui veut se mettre en place. Mais Saturne bloque, c'est-à-dire qu'il y a certaines règles des personnes âgées. Certaines restrictions peuvent bloquer cette volonté d'agir dans tout ce qu'on appelle crédit en commun, argent du partenaire. Les successions sont aussi concernées ici. A la fin du mois, le 30 avril, nous avons une éclipse solaire. Donc je l'ai dit, on vient aux périodes d'éclipse, ce sont des périodes importantes. Ici, cette éclipse solaire du 30 avril, globalement, la chance que ça se passe bien pour vous est élevée en tant que cancer, ascendant de cancer. Ce que vous, vous allez démarrer ici, dans la foulée du 30 avril, ça va occuper minimum 6 mois, voire un an, ce qui se passe ici. Vous allez démarrer quelque chose d'important dans le domaine des réseaux de personnes, des groupes de personnes, des amis. Peut-être que vous faites de nouveaux amis, vous intégrez des nouveaux cercles sociaux, vous avez des nouvelles amitiés. S'il y a des changements dans ces domaines-là, dans les mois, les semaines et les mois qui suivent l'éclipse, d'ailleurs sans doute vous sentez l'énergie avant, en général c'est comme ça aussi. Ce sont des énergies uraniennes, c'est-à-dire que vous allez libérer votre secteur amical, vous allez libérer le réseau, ou en tout cas vous allez vouloir un réseau différent, où il va y avoir un changement important dans le domaine des amis. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y ait des changements assez choquants dans la vie de vos amis, mais globalement, les changements qui sont là peuvent vous permettre d'agir pour vos rêves, pour vos visions. Donc ça c'est vraiment une éclipse qui peut être assez positive pour vous, pour vos rêves, pour vos projets importants. Si vous avez des projets sur le long terme, ils sont très très favorisés avec cette éclipse-là, surtout si ces projets répondent à certaines aspirations, à certains rêves que vous avez, ils sont évidemment très 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 favorisés. À la fin du mois, alors je l'ai dit, les voyages, la spiritualité est très présente ce mois-ci pour vous, mais à la fin du mois, vous pouvez faire une rencontre pendant un voyage, ou vous rencontrez une personne de culture étrangère. Mais, ce qui se passe ici, il y a un mais, il y a Neptune, c'est parce qu'il y a Neptune qu'il y a un mais, ce qui se passe ici vous coupe de la réalité. Donc soyez vigilant ici. Effectivement, il y a une énergie de romantisme, on va le voir, ça tout le monde serait un peu plus romantique avec une Vénus en poisson, mais Neptune vous fait voir les choses comme elles ne le sont pas. Donc soyez vigilant en tant que cancer, attendant cancer, vous avez une certaine sensibilité. Donc soyez vigilant là-dessus, c'est surtout sur la fin du mois que cette énergie est très présente. Comme je l'ai dit, vous allez beaucoup travailler aussi, la carrière est très présente en début de mois avec un changement, un contrat, quelque chose, une phase, une nouvelle phase qui s'ouvre dans le domaine de la carrière dès le début du mois. À partir du 11, vous allez beaucoup parler, communiquer avec vos amis, des groupes de personnes. Vous allez échanger parmi peut-être des associations, des sujets, des sujets collectifs. Et peut-être que vous serez créatifs dans les idées avec vos amis ou avec des groupes de personnes. Il y aura des échanges assez originaux, on va dire, avec vos amis ce mois-ci, surtout à partir du 11 avril. Voilà les amis cancer et ascendant cancer pour ces prévisions avril 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre le 1er juin. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi, je vous souhaite un super mois d'avril également.